Cours et Régate, une émission et un podcast de Nicolas Venance pour ActuNauti Cutting Art. Bonjour et bienvenue à vous dans Cours et Régate. Cours et Régate en direct depuis les pontons de la route du Rhum à Saint-Malo. Je vous propose de rencontrer Philippe Poupon. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Alors Philippe, oh là là, il est magnifique ton bateau. Il est beau. Il est beau ? Je suis fier, je suis fier. Enfin, il n'est pas à moi. Et puis c'est surtout un bateau mythique. Et justement, l'idée c'est que tu le fasses visiter à nos Juveurs. Allons-y, alors suivez-moi. Alors parle-moi de ce bateau-là. Déjà, on le voit là parce que je crois que ça c'est une très belle vue. Flo, c'est le bateau qui a gagné la route du Rhum en 1990 avec Florence Arthaud à bord. Donc c'est les années où les bateaux étaient limités en taille à 18, 68, 60 pieds. Et donc on avait tous les mêmes bateaux. Moi je concurrais aussi, j'étais là, il y avait Mike Birch. Et tu avais lequel toi ? Moi j'avais Fleury Michon. Et oui. Donc un bateau à peu près similaire, un peu moins puissant, mais voilà. Et donc Florence nous a gratifié de sa victoire quand même, parce que ce qui n'est pas rien. Gagner la route du Rhum et graver son nom sur la coupe, c'est quand même pas mal. Donc voilà, avec ce bateau-là qu'on a retrouvé, il avait quitté la France il y a assez longtemps. Donc c'est un monument historique, patrimoine français. Alors qui est l'architecte de ce bateau ? C'est le cabinet Van Pettegen. VPLP. VPLP. Oui voilà, c'est pas joli. C'est pas beau, mais marque Van Pettegen et l'Aurie au Prévost. Donc voilà. Longeur, largeur ? C'est 18 mètres 68, 15 mètres de large à peu près, voilà. En surface de toile ? Non, j'en sais rien. T'en sais rien ? Il y a des numéros et des chiffres que j'aurais cru sur... Ça m'intéresse pas. On s'en fiche. Il a gagné. Il a gagné. Je ne m'encombrerai pas l'esprit. Non, non, le bateau est plutôt voilé. Tu l'as récupéré où ce bateau ? On l'a trouvé parce que la jeunesse, c'est quand même... On a acheté ce bateau pour le film qu'a écrit et réalise mon épouse, Géraldine, sur la vie de Florence. Donc elle a la plume facile. On était amis, Géraldine, comme moi, on était une amie proche de Florence. Donc on est, je dirais, légitimes pour pouvoir, moi, être là et Géraldine avoir écrit le scénario et réaliser le film. Donc c'est pour le film qu'on a acheté le bateau. Et puis comme il y avait la route du Rhum cette année, on s'est dit tiens, pourquoi pas ? Ça ferait plaisir à tout le monde. Un petit hommage, un petit coucou à Florence qui est toujours là, pas loin. Et voilà, donc c'est pour ça que le bateau est là aujourd'hui. Tout beau, tout propre. Alors, montons à bord. Allez, par ici. Je te suis. Eh, ça fait quand même quelque chose de monter à bord. Oui, oui, oui. Moi, je suis fier d'être là, sur ce bateau. Il est très beau, il est très propre. La structure générale n'a pas bougé. C'est important. Bon, après, il y a des choses qui s'usent, mais on les a mis propres. Alors, tu te lances dans quelle catégorie ? Alors, la catégorie des jeunes Roms. Roms multi. Oui, Roms multi. Voilà, on est une bande de copains, là, à naviguer pour le plaisir, pour être présent. Il n'y a pas un esprit, vraiment, de compétition, en tout cas, par rapport à d'autres catégories, où vraiment, chez les Ultimes, ou les Imoca, ou les… Ouh là, là, ils vont faire sentir la poudre. Voilà, oui, mais bon, ça, ça va être de la belle compétition, la belle bagarre. Je crois que nous, on va la faire un petit peu plus sagement. On a des bateaux très différents, là, dans la classe Roms multi, mais j'ai des anciens copains. Hé, c'est quand même, par rapport à aujourd'hui, que d'évolution sur le cockpit, dans le cockpit du bateau, les écoutes, l'organisation. Non, ben, ça a évolué. Ça a évolué parce que, oui, on en avait marre de se faire mouiller en prenant des vagues. Donc, même les océans de Fifty, on voit qu'ils sont bien protégés. Bon, nous, on a amélioré, là, elle n'est pas en place, mais on a une petite capote qui va… Parce que, moi, je vais rester là, au moins les premiers jours, je ne vais pas bouger. Il y a un transat, un rocking chair qui vient là, pour me bercer un peu. Oh là, on voit que l'expérience est bon. De toute façon, j'ai tous mes instruments, donc tout sera en contrôle ici, et je ne vais pas bouger de là. J'irai me faire un petit café de temps en temps. Alors, cette route du Rhum, le début va être un peu rock'n'roll, a priori. Oui, je n'en sais rien. Moi, je ne regarde pas trop tôt parce que si on veut se faire peur et mal dormir, voilà, parce que les prévisions météo sont bonnes. Mais à 15 jours près, non, quand même. Il y a des variantes, on voit même aujourd'hui. Donc, attendons un peu. La semaine prochaine, on aura une meilleure vue au jour le jour. Non, il ne faut pas… On prendra la mesure quand il sera temps. Alors, voyons ton espace de vie à bord. Alors, oui, regarde. Oui, voilà, ici, je vais passer du temps. Et puis après, on rentre. Alors, on rentre comme ça, hop, au chausse-pied. C'est au chausse-pied, oui, ça c'est sûr. Donc, voilà, oui. Et tu sais que quelque part, c'est presque plus confortable que les bateaux d'aujourd'hui. Qu'il y a plus d'équipement, parce qu'aujourd'hui, ils économisent tellement sur tout pour le poids qu'il n'y a finalement pas grand-chose. On ne peut pas dire que ce soit luxueux, c'est simple. Mais bon, le bateau, il est d'époque, il a 32 ans. Donc, ça n'a pas bougé. L'électronique a un peu évolué. C'est ce qui a bougé le plus. Bon, les winch sont les mêmes. Il y a même des winch qui ont lâché du bateau. Là, le reste, voilà, le reste n'a pas changé. Après, c'est le marin qui va mener la bête. Tu as beaucoup navigué depuis que tu l'as racheté, le bateau ? Alors, pas beaucoup. Ça dépend de ce qu'on parle beaucoup. Non, j'en ai pris possession à Cannes pour le ramener jusqu'à Brest. On est venu jusqu'à Saint-Malo. On a fait, bon, mais j'ai un passé assez long sur ce genre de bateau. Donc, je navigue sinon tous les ans la moitié de l'année. Donc, je dirais, j'ai à la fois la condition physique et à la fois le sens marin. Et je n'ai pas le mal de mer. Ça, c'est une bonne chose quand même. Parce que sinon, ça sera un peu dommage. Non, mais là-dessus, c'est violent. Quand on est revenu d'Espagne, en Bretagne, auprès dans du mauvais temps, ça saute, ça tape. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Une idée de performance. Quelle performance atteint-on avec ce type de bateau ? En vitesse. En vitesse, oui. Oui, 20 nœuds, ça va, on avance, ça va plus vite, bien sûr. Mais bon, après, on n'est pas là pour faire les fous. On va laisser ça, on va laisser la place aux jeunes, là, qui vont se m'égarer. Non, moi, je vais la faire cool. Je n'ai pas envie de... Je ne sais plus, là, je vais faire des conneries. Tu vas être à combien de temps sur la course ? La météo, le bateau avait mis 14 jours. Avec Florence, moi, pareil, à peu près. Donc, si on met plus, ce n'est pas grave. Pas de stress. No stress. Merci beaucoup, Philippe. Yes.